La hausse des tarifs des péages sur l'autoroute, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle annuelle. On est cette fois-ci sur une hausse de 2% en moyenne. Avant d'accueillir nos invités et de voir s'il ne faut pas nationaliser les autoroutes, on pose le débat avec Fanny Weckscheider. Fanny, je le disais, 2% de hausse en moyenne cette année. Oui, il ne fait pas bon être automobiliste ces temps-ci avec déjà la hausse vertigineuse des prix du carburant. Et donc celle qui s'ajoute aujourd'hui, plus 2% en moyenne pour les péages autoroutiers. Cette hausse a lieu tous les ans au mois de février, le 1er février, en fonction notamment de l'inflation. L'inflation de référence du mois d'octobre dernier, c'est 2,747% de plus. Et en fonction également des chantiers qui sont prévus sur le réseau autoroutier. On va regarder dans le détail certains gestionnaires ce qu'ils imposent à partir d'aujourd'hui comme hausse sur leur péage autoroutier. Les plus hauts montent à 4,8% par exemple pour Harcourt. Mais vous le voyez, on tourne autour de 2% pour les autoroutes du sud de la France par exemple. Pour l'autoroute liaison Seine-Sarthe ou encore pour la PRR, la Senef ou encore Coffiroute. Voilà pour les moyennes en tout cas aujourd'hui. D'autres gestionnaires en revanche ont décidé de maintenir des tarifs. Les tarifs actuels, c'est le cas de Vinci Autoroute qui gèle par exemple ces tarifs sur la plupart de ces trajets. Les trajets inférieurs à 50 km uniquement. Ceux qui correspondent grosso modo à la distance domicile-travail et en particulier dans les grandes villes ou dans leur périphérie. Alors je le disais Fanny, plusieurs candidats proposent une nationalisation des autoroutes. C'est un éternel débat et il revient forcément sur le devant de la scène à l'approche de la présidentielle. D'autant plus que les questions de pouvoir d'achat sont en tête des préoccupations des Français. Alors pour certains candidats, il faut renationaliser immédiatement. C'est le cas de Marine Le Pen, la candidate Rassemblement National, pour qui c'est une promesse. Je m'engage, dit-elle, à renationaliser les autoroutes pour diminuer le prix des péages de 10 à 15%. C'est ce qu'a estimé sur Twitter. Précisant également au Figaro au mois de septembre dernier que c'était pour livrer 1,5 milliard d'euros par an au budget de l'État. Rachat immédiat également de concessions autoroutières prônées par Jean-Luc Mélenchon qui veut mettre fin, dit-il, au vol organisé que constituent les péages. Il dénonce fréquemment, évidemment, les privatisations des autoroutes. Même argument de faire baisser les prix des usagers et d'injecter des sous dans les caisses de l'État. Pour le candidat à Europe Écologie-Les Verts, Yannick Jadot, il dénonce des entreprises qui se font beaucoup d'argent sur les autoroutes. Renationalisation, en revanche, plus modérée. Petit à petit pour Fabien Roussel, du Parti communiste, qui ne souhaite, lui, pas renouveler les concessions d'autoroutes pour que l'État reprenne la main petit à petit sur ces successions. Comprendre donc quand les concessions prendront fin, c'est-à-dire entre 2031 et 2036. Bien. Le problème, évidemment, c'est le prix qui est l'un des obstacles à cette renationalisation. Exactement. Le rachat de ces concessions d'autoroutes par l'État coûterait très cher. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ou encore un rapport parlementaire... Fanny, je suis obligé de vous couper. Le patron d'Orpea est en train de prendre la parole.